Et ça, le rapport en parle aussi. Alors cette fois c'est un rapport mondial, donc là on en parle mondialement. Mais Marie, on s'y intéresse aussi ensemble. Si on continue sur cette trajectoire, parce qu'actuellement, on entendait tout à l'heure dans le sujet, la température moyenne mondiale, elle s'est réchauffée de 1,2 degré par rapport à l'air pré-industriel. Si on continue comme ça à augmenter la température moyenne mondiale, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer d'après ce rapport ? Eh bien ce sera 5 fois plus de personnes qui risquent de mourir sous l'effet de la chaleur extrême. Donc si les températures augmentent de 2% d'ici 2050. Le rapport fait cette projection en se basant justement sur toutes les épisodes, les vagues de chaleur qui ont eu lieu récemment et qui se sont multipliées. Alors que donc l'année 2023 s'annonce aussi record. Le scénario d'un réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici la fin du siècle provoquerait une mortalité inévitable. Le nombre de décès devrait être multiplié par 4,7 soit une augmentation de 370% d'ici 2050. Cette augmentation donc de la mortalité qui concernerait plus les femmes que les hommes ne représente qu'un seul des 47 indicateurs différents mis en lumière donc par le rapport et qui découle de la production et de l'usage toujours croissant, toujours en augmentation des combustibles fossiles. Si ces données elles sont affolantes c'est parce que le rapport indique que la situation pourrait être encore pire. L'humanité est en train, est actuellement en voie d'atteindre 2,7 degrés d'ici 2100. Donc de quoi faire dire aux experts que la santé de l'humanité est en grave danger. Et on a déjà aussi un début de réflexion là-dessus et on y reviendra sur la COP dans un instant. Avant Marie j'aimerais qu'on se retourne à nouveau vers vous parce qu'on l'a dit il y a des points extrêmement négatifs. Il y a une santé mondiale qui s'aggrave. Néanmoins le rapport souligne quand même quelques points positifs ou en tout cas qui émergent petit à petit comme positifs. Est-ce qu'on peut revenir ensemble dessus ? Oui bien sûr il y a en effet des signes de progrès encourageants. Comme nous en a parlé d'ailleurs Sophie Pierre dans son reportage, le rapport souligne que la mortalité due à la pollution de l'air par les énergies fossiles a baissé de 15,7% depuis 2005. 80% de cette baisse étant due à une moindre consommation de charbon. En parallèle le secteur a aussi reçu 459 milliards d'euros en 2021, soit un niveau se rapprochant des prêts aux combustibles fossiles quant aux emplois. Là aussi il y a une augmentation avec un chiffre record de près de 13 millions d'employés. Autre bonne nouvelle, les relations entre changement climatique et santé font l'objet de trois fois plus de publications scientifiques. C'est près de 3000 articles qui ont couvert ce sujet. Il y a également plus de reconnaissance dans le discours public. Il y a 24% des articles de journaux sur le changement climatique qui font référence à la santé. Les organisations internationales s'y intéressent de plus en plus. Les gouvernements reconnaissent enfin que le changement climatique et la santé ont un lien. Et pour terminer, 94% des villes ont désormais engagé ou terminé un processus d'évaluation des risques climatiques. Et on va terminer par une phrase de Marina Romanello, qui est donc la directrice exécutive de l'Ancet Countdown, qui a présenté le rapport et qui veut ainsi croire qu'une action climatique centrée sur la santé peut encore assurer un avenir faste à tous.